Un exemple du coup de directive, la directive CEM, compatibilité électromagnétique, qui est la 2014-30UE, qui était avant la 2408-UE et avant la 89-336-CE. Donc en fait, la directive CEM, elle a deux exigences essentielles. La première qui concerne l'émission, donc on va s'assurer que le produit ne génère pas de perturbations électromagnétiques, donc c'est l'aspect émission. Et le deuxième aspect, c'est l'aspect immunité, donc c'est l'inverse, où là on va s'assurer que le produit est capable de fonctionner dans son environnement électromagnétique qui par nature est perturbé. Donc il y a vraiment les deux aspects, c'est les aspects qu'on retrouve quand on fait des essais en CEM. L'aspect émission, on mesure les perturbations, l'aspect immunité, on agresse et on regarde comment se comporte le produit. Et voilà, et là vous avez là en fait les deux exigences essentielles de la directive CEM. Donc là, c'est l'aspect obligatoire, c'est l'aspect réglementaire. Donc votre produit, il ne doit pas émettre, il ne doit pas être susceptible. Et il n'y a pas plus d'informations que ça dans la directive. C'est pour ça que derrière, si vous voulez traduire ça en exigences techniques précises, il faut s'appuyer sur des normes pour pouvoir faire des essais qui vont permettre de répondre à ces exigences. Voilà, dans le champ d'application des directives, donc de la directive CEM, donc de l'article 1, les équipements qui sont couverts, il y a les équipements électriques et électroniques, donc c'est très très vaste. Et puis il y a des équipements qui sont exclus, donc notamment les équipements radio. Pourquoi ? Parce que dans la directive radio, on prend en compte l'aspect CEM et aussi l'aspect basse tension sécuritaire. Il y a des équipements aéronautiques qui sont en dehors de cette directive. Il y a tout un tas d'équipements qui sont exclus, mais il faut voir que la majorité des équipements électroniques sont soumis à cette directive CEM. En dessous des directives, on a une liste de normes harmonisées pour la CEM. Donc là, je vous ai mis celle qu'on utilise le plus. Donc la 55032 pour tout ce qui est appareil de traitement d'informations, donc là aussi c'est assez vaste. C'est-à-dire un décodeur télé, c'est un appareil de traitement d'informations. Une télé aussi, il y en a beaucoup. 61326, c'est pour tout ce qui est appareil de mesure de commande et de laboratoire. Et puis une norme aussi qui est beaucoup utilisée, la 55014 pour tous les appareils électro-domestiques. Donc là, votre machine à laver, votre lave-vaisselle a dû passer des tests CEM selon la 55014. Et puis dans le cas où on n'a pas de normes qui correspondent exactement aux produits qu'on veut mettre sur le marché, on a ce qu'on appelle les normes génériques, où là on va plutôt se baser en fait sur l'environnement d'utilisation du produit. Donc on a deux types d'environnement, environnement résidentiel ou l'environnement industriel. Et donc il y a des écarts au niveau de ces normes en fonction du domaine d'utilisation. Et puis après, les derniers documents, des exemples de documents, de normes d'essai. Donc là c'est plutôt destiné à des laboratoires. C'est dans ces documents-là que vont être retranscrits, le matériel à utiliser, les méthodes, les procédures. C'est vraiment pour les documents qui sont donnés pour la réalisation des essais. Donc pour la partie émission, on mesure et pour la partie immunité, on avance.